Avant la naissance du prophète, durant l'année où il est né, qu'on appelle l'année de l'éléphant, il y a un roi maudit du Yémen qui, sous l'ordre du roi d'Abyssinie qui était chrétien à l'époque, a voulu détruire la Karba car ils étaient jaloux que beaucoup de gens à l'époque des Mouchikines continuaient à faire le pèlerinage à la Mecque à la Karba. Et donc ils ont envoyé un gros éléphant pour détruire la Karba. Mais Allah a préservé sa mosquée, qui est la première maison pour l'adorer, qui a été construite sur terre. Certes, la première mosquée qui a été construite sur terre, c'est certes celle qui est à la Mecque, à Bekka, qui est bénie et qui est une bonne guidance, à dire un lieu vers lequel tous les prophètes ont fait la prière, une direction honorée, qui est la Qibla, la Karba honorée. Et donc Dieu a protégé la Karba et il a fait que l'éléphant n'a pas voulu détruire la Karba. Et donc Dieu a envoyé des oiseaux qui ont jeté des pierres de Sijjine sur ces gens-là maudits qui voulaient faire la Karba et ils sont quasiment tous morts et la Karba a été protégée. C'est à ce sujet que Allah a révélé sur la Sourate El-Fil. Je vous remercie la Karba a été protégée. Fimma Kool